Dans le cadre du festival Images et Santé ici à l'Université de Liège et au CHU du certainement particulier, nous ouvrons notre salle d'opération au grand public et à tous ceux qui s'intéressent au domaine biomédical pour qu'ils puissent découvrir et observer comment se déroule une intervention habituelle. Les chirurgiens sont très demandeurs pour pouvoir présenter des opérations qu'ils pratiquent régulièrement. Donc ce ne sont jamais des opérations pour nous extrêmement difficiles ou extrêmement complexes. On ne le ferait pas en direct, pas en live parce que le stress est trop important. Donc ce sont des opérations je dirais quasiment quotidiennes. On prépare le champ ératoire, on s'aide des infirmières pour voir comment placer nos caméras pour éviter de gêner l'anesthésiste qui se trouve derrière, où se trouve la caméra, qui est en somme une place quand même assez stratégique pour éviter tout contact avec le patient. Il y a le champ opératoire qui va se mettre en place et on ne peut rien toucher. Donc il faut faire ça absolument maintenant parce qu'après c'est trop tard. Une caméra qui sera située au-dessus du champ opératoire, au-dessus du patient, permettra de faire en sorte que tout le monde puisse voir le champ opératoire et plus particulièrement certaines zones où nous serons en train d'opérer. Je pense que moyennant quelques informations, une image et des prises de vue un peu inhabituelles pourront devenir compréhensibles à la majorité de notre public. Les contraintes de tourner en milieu médical, c'est surtout qu'il y a l'intervention chirurgicale, donc on dépend de l'intervention chirurgicale, donc du médecin, du programme, et en même temps quand même toute la transmission technique. Donc on fait une liaison de quartier opératoire vers un auditoire. On en parle tellement de choses qu'on ne sait pas voir, et là on sait voir. On parle du curare, on parle d'intervention, on parle de pas mal de choses. C'est de la théorie, mais ici c'est de la pratique. C'était une occasion de voir des choses concrètes. En fait, on étudie en soi-infirmier, et on nous parle d'opérations, on nous fait des schémas au tableau, mais là on a pu voir en temps réel comment ça se passait. La transmission en direct, ça permet, je pense, de dédramatiser, de poser des questions à l'opérateur en direct, soit parce que soi-même on a été opéré, ou parce qu'on va l'être, ou simplement parce que quelqu'un de sa famille a eu ou a un problème, ou tout simplement pour s'informer. Et rien de tel que s'informer au travers de l'image. Il y a une interactivité complète, avec la possibilité de poser en permanence des questions à l'opérateur. Il y a un duplex son qui est tout à fait complet. Par la suite, si elles veulent un enfant, est-ce qu'il y a des risques, à propos des nausées, des vomissements, qu'il y ait des complications sur le bypass ? Il n'y a pas de complications particulières. En fait, là, l'endroit où on travaille, c'est plutôt la partie haute du champ, donc la partie basse, il y a des organes phynécologiques qui n'ont pas touché. En fait, je suis médecin ophtalmologiste, et ça m'intéresse toujours de voir la chirurgie d'eau discipline. Alors, c'est de la chirurgie en direct, et c'est toujours très bien à voir. Ça, c'est la troisième fois que je participe. Il y a deux ans d'ici, de nouveau, j'avais réalisé une intervention cardiaque. Franchement, pendant l'intervention, on est concentré. On ne se rend pas compte qu'ils ont été filmés, sauf quand on nous pose des questions. C'est assez intéressant, c'est diversifié, et c'est bien expliqué, donc on comprend très bien, et c'est pour tout public. Merci d'avoir regardé cette vidéo !